C'est une première. Le Conseil d'Etat vient d'annuler la Convention d'assurance chômage signée par le MEDEF, la CFDT, FO et la CFTC en mars l'année dernière. Il donne donc raison au collectif des intermittents, précaires et chômeurs, à la CGT et Sud Culture qui l'avaient saisie. Tous contestaient la légalité de certaines dispositions de la Convention, dispositions qui bafouaient les droits des chômeurs. La Convention telle qu'elle était, c'était de donner des droits illégitimes à Pôle emploi. Le droit de prélever une somme trop perçue. Et en cas d'erreur, c'était aux chômeurs. Enfin là, c'est plus que les intermittents, c'est tous les chômeurs. Les chômeurs devaient batailler pour récupérer cet argent. Et ça, c'est plus possible. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Toutes les personnes qui se déclarent tous les mois et qui oublient de déclarer des journées travaillées, jusqu'alors, depuis la nouvelle Convention de mars 2014, elles n'avaient qu'un mois pour revenir sur leur déclaration. Et là, ça a été décidé que c'était illégal, que des journées travaillées sont des journées cotisées. Et que, du coup, elles seront prises en compte lors de la prochaine indemnisation. Le collectif Art 29, intermittents et précaires du département, s'était mis en veille après les actions de l'année dernière. Les mouvements de chômeurs ont eux aussi fané. Mais cette décision du Conseil d'État va peut-être changer la donne et leur redonner voie au chapitre. Je vois là peut-être une possibilité de faire revenir, non pas seulement les anciens, les vieux, pour dire, qui sont toujours là-dedans, mais des plus jeunes qui n'ont pas l'habitude de se mettre en collectif et qui pourraient, pour une fois, ça pourrait attirer leur oeil et ils pourraient venir nous rejoindre. Une nouvelle Convention de l'assurance chômage doit être négociée pour mars 2016. Les collectifs espèrent que leur proposition soit cette fois-ci entendue. Merci.